Bienvenue dans Galar, dans ce guide pour finir Pokémon 2A à Z en step by step. Ici nous nous retrouvons à Skyford afin d'effectuer l'arène numéro 2, l'arène O comme vous l'aurez compris. Donc il va falloir composer notre équipe en tant que telle, évidemment. Comme j'expliquais dans la vidéo sur la route 5 et Skyford, c'est une dresseuse qui a des Pokémon de type O, donc il va falloir prendre des types électriques ou des types plantes. Une fois dans l'arène, je vais d'abord faire mon équipe. En fait j'ai déjà les Pokémon mais je ne les ai pas mis dans l'ordre. Donc je vais mettre Voltoutou en premier, Blanc Coton en deuxième, j'ai un Toxisa Poccao mais mon niveau 7, donc ça ne va pas être très utile. Donc je pense que c'est surtout ces deux là qui vont faire le café. Également je vais dans mon sac, je vais aussi équiper ma ceinture pro sur mon Voltoutou. On va pouvoir parler à notre ami Ball Masqué, qui va encore nous filer un truc, une Appa Ball. Hop là et c'est parti. Allons donc nous mettre en uniforme. Que la mission commence ! Alors en quoi va consister cet énigme ? Comment faire dans ce cas me demandes-tu ? Et bien qui sait, peut-être qu'appuyer sur les boutons pour aider. En avant, c'est parti pour la mission d'arène. Donc moi je propose, avant toute chose, d'aller battre les Dresseurs. De toute façon je n'ai pas le choix là. Bienvenue au stade ! Nous allons nous battre contre Eliana. On va voir si mon Pokémon va avoir le niveau suffisant. Car je ne les ai pas fait beaucoup monter de niveau. Oh bah ça va le faire. On va faire une petite attaque étincelle. Sa technique n'est absolument pas efficace. Plus le petit coup critique qui fait plaisir. Ok, elle a avec un Pokémon. Nous allons donc appuyer sur ce magnifique bouton pour voir ce qu'il se passe. Très bien. Passons ici. Très bien. Est-ce que ça a changé quelque chose par là ? Non. Et bien, cliquons là. On switch les deux à chaque fois, très bien. Hop, hop, hop. Et bien, je vais d'abord aller me battre avec celle qui se trouve ici. Ok. Et bien, je vais d'abord aller me battre avec celle qui se trouve ici. Un petit Krabi. Allez, le one shot. Putain, il ne fait que des coups critiques. C'est grâce, évidemment, à la ceinture pro de Catcher. Non, pas changer, ne pas changer. Hop, le Miaouz qui monte de niveau. Hop, le Miaouz qui monte de niveau. Il y a-t-il des choses par ici, non ? Donc, nous allons cliquer sur ce bouton. Puis, sur ce bouton. Voilà. Finalement, c'est tout linéaire. Il n'y a pas vraiment de puzzle. On est un peu obligé de faire ça dans cet ordre-là. Nous allons nous retrouver ici. Bon, allez, on va la battre. On n'a pas l'air d'être obligé de le faire, mais bon. Étincelle. Étincelle. Voilà. Ça, c'est plié. Maintenant, on va nous sortir un clélocro. Un clélocro. Putain, j'ai du mal à lire les mots. Allez. Super efficace. Ça, c'est fait. Oh, mon vol toutou évolue en plus. C'est trop bien, ça. Parfait. En fulgidog. Il était quand même plus mignon en roule toutou. Qu'est-ce qu'il y a par ici. Ok. On va aller cliquer sur ce bouton. Parfait. Je vais d'abord aller cliquer sur le bouton bleu. Ok. Et je vais sans doute après aller cliquer sur le bouton jaune. Ok. Est-ce que je peux faire le tour par là ? Est-ce que je peux faire le tour par là ? Évidemment. Ah bah non. Ok. Ok. Il faut que je désactive le bouton bleu pour le moment. que je désactive le bouton rouge. Donc là, c'est bon. Je peux activer le bouton jaune. Ensuite, on active le bouton rouge. Et pour finir, le bouton bleu. Voilà, voilà. Et ensuite, nous descendons les petits escaliers. Et nous allons enfin entrer dans le stade. Délectons-nous de cette ambiance qu'il y a dans le stade. De ces gens au chômage qui passent leur temps assis sur les fauteuils. Comme tu le sais, je me nomme Dona. Désolé que tu aies à me chercher. Tu es venu au bout de ma mission d'arène qui était pourtant relativement complexe. Et je dis cela en toute humilité. Tu posais d'un esprit affûté qui te prédispose à la carrière de Dresseur. Dresseur Pokémon. Mais ton discernement Shirati il a te sauvé face à un torrent de mes attaques. Let's go ! Petit bracelet Dynamax. Bon, je suis déjà qu'à la moitié de ma vie. Hop là ! Le petit one-shot du poids sirene ! Ça, c'est fait. Elle avait sûrement utilisé son Dynamax sur les derniers Pokémon. Donc, on va faire pareil. Continuer sans changer. Je suppose qu'elle a trois Pokémon. Je n'ai pas fait attention. Oui, il y en a trois. Hop ! Voilà ! Comme c'est facile ! Et donc... Targomore. Ce n'est pas fini. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ouais, enfin bon. C'était vite plié quand même. Écoute. On va Dynamaxer. Je pense que... C'est ce qu'on a mis à faire. Qu'est-ce tu vas faire ? Evidemment, elle fait pareil. Par contre, il a repris pas mal de vie celui-là. La petite foudre ! Oh là là ! Il a souffert ! Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Essaye de l'encaisser. Voyons voir. Un Hydromax. Bien puissant. Qui a fait quelques dégâts. Mais... Pas tant que ça. Vous voyez, j'avais vraiment pas le... J'avais mon Pokémon qui n'était même pas soigné ni rien, mais... Avec un minimum de... Ah, j'ai vu que j'aille y passer là. Avec juste le... En utilisant le bon type, on... Gagne assez facilement. Allez... Allez, tout le monde de Nioh. Parfait. En fait, son job, elle, c'est de perdre des matchs pour que les challengers puissent avoir leur match, quoi. Je ne peux pas reconnaître ta victoire. Poursuit ton avancée victorieuse selon les défis des arènes à l'aide de ton équipe. Qui sait, ta fougue te mènera peut-être jusqu'au titre de maître. Ton équipe et toi avaient su montrer... A su vous montrer digne de ce badge. Porte-le fièrement. Et j'ai reçu la CT 36, siphon. Hop là, c'est payé. Donc, on rejoint Liv à la sortie de l'arène. Qui nous dit que... Chéreuse nous attend au restaurant. Nous nous retrouverons au restaurant. Après la discussion, Sonia nous donne également la CT 79 Vengeance. Et donc, durant cette discussion que je vous ai épargnée, on a discuté de la création des poignets d'Inarex créés par le poussière Magnolia. Et que le Galarion est l'énergie qui permet au Pokémon de dynamaxer. A la fin, Chéreuse nous a annoncé qu'il nous donnait accès à la salle des reliques de Kikunam pour aider Sonia dans sa recherche. A la sortie du bâtiment, nous rencontrons Nabil. Il nous apprend que le prochain champion sera Kabu, le champion de Motorbike. Apparemment, il suit un entraînement dans les mines de Galar. Nous allons donc maintenant devoir nous diriger vers les mines est de Galar. Donc, à l'est de la ville. Pour retourner à Motorbike. pour pouvoir effectuer la troisième arène. Pour récupérer le troisième badge. Qui sera un badge de type feu. Et pousse-toi à toi. Bah t'en. Allez, pousse. Merci. Car il ne suffira pas pour nous de nous téléporter à Motorbike. Est-ce qu'on y est déjà allé ? Parce qu'il va y avoir des choses à déclencher sur la route, évidemment. Pour pouvoir aller rencontrer en chemin le boss afin qu'il retourne à l'arène, je ne sais pas quoi. Donc, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous pour voir la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501